Des applaudissements, de l'émotion, du respect pour saluer Jacques Oxiette, présent hier soir pour son dernier conseil municipal de Laroche-sur-Rion. Un peu plus tôt, l'ancien maire de la ville était attendu ici même, où sa carrière politique a débuté. J'ai commencé ici d'abord en exerçant une activité professionnelle que j'aimais bien. Le petit prof de maths, à l'époque il n'y en avait pas beaucoup. J'ai bien aimé mon métier. Et puis après, l'histoire n'était pas écrite d'avente. Vous savez, socialiste en Vendée, le plan de carrière n'était pas assuré, n'est-ce pas ? Avant de devenir président du conseil régional des pays de la Loire, Jacques Oxiette fut maire de Laroche-sur-Rion de 1977 à 2004, avant de laisser la place à Pierre-Régnot. C'est quelqu'un qui effectivement a marqué non seulement le territoire, le développement de la ville, mais aussi les esprits. Il a participé à l'éducation politique et citoyenne de nombreux élus, dont je fais partie, mais également beaucoup de Yennais et de Vendéens. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est effectivement un grand républicain, fort dans ses convictions, mais qui a toujours su respecter le débat démocratique. Et c'est pour souligner son rôle dans le développement de la ville que la médaille de maire honoraire a été remise à celui qui en fut premier magistrat pendant 27 ans. Partisans comme adversaires, tous reconnaissent des qualités humaines à celui qui incarna longtemps la gauche en Vendée. Quelqu'un de très humain, de très accessible également pour ses nouveaux élus, qui nous donne du temps, et puis quelqu'un qui donne une réelle place à la jeunesse et aux femmes en politique, et je crois que c'est important aujourd'hui. Pour moi, Joël Coxiat a été mon proviseur de lycée, trois ans au lycée Mendes France, c'est le premier souvenir que j'en ai. Ensuite, souvenir plus politique. Quand il y a un problème pratique, il essaye de le résoudre pour les Yennais. Ça j'apprécie, mais il y a son côté idéologique, engagé, politique. Il a été très rugueux quand il était plus jeune, je pense qu'il est un peu plus lisse maintenant, qu'il a un certain âge. Je respecte tout à fait l'adversaire politique, dont je reconnais les qualités, même si bien sûr je ne partage pas ses idées. La carrière politique de Jacques Coxiat est passée également par le Conseil général de la Vendée entre 1979 et 1985. Il a déjà annoncé qu'il ne serait pas candidat lors des prochaines élections régionales en 2015. Il a déjà annoncé qu'il y a un certain âge de la Vendée